bon ben voilà le moteur à hauteur de travail sur un petit établi je vais dans un premier temps déshabiller un petit peu le moteur c'est-à-dire couper mon bout qui sert un peu de sécurité parce que mon établi est un petit peu vieux démonter les durites de gasoil pour les remplacer faire une vidange voir comment on fait une vidange a priori il y a un petit bout de tuyau avec un capuchon ici qui permet de brancher une pompe pour aspirer une fois que ce sera fait retrait du filtre à huile retrait du filtre à gasoil j'ai tous mes filtres normalement qui vont bien là j'ai un élément filtrant une cartouche qui est ici visiblement j'ai un élément filtrant qui ressemble un peu à ça alors j'ai toutes mes pièces ici sur cette table qui est un peu en bordel pour l'instant donc va falloir que je range pour m'organiser et faire ce qu'il faut les pièces sont ici et à la fin peinture peinture pour pouvoir voir dans quel état c'est c'est pas pas c'est pas très grave c'est juste un peu oxydé en surface donc j'ai acheté de la peinture métallique pour du rustol pour pouvoir traiter la corrosion et une petite trappe de visite où on voit la couronne de démarreur je vois que c'est filtré c'est peut-être bien de boucher le trou en tout cas traiter alors on va on va nettoyer tout ça et puis je ne je n'ouvre pas le moteur le moteur lui fonctionne très très bien il démarre au quart de tour ici j'ai une petite pompe à gazoil à main pour pouvoir réamorcer le le gazoil une fois que tout ça sera changé donc le moteur démarre en très très bien je ne touche pas ici pour les changeurs oh oh bon bah pas mal de corrosion on va regarder si j'ai pas de trou je pense pas avoir de 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 fuite j'espère qu'il n'y a pas de fuite pour ce faire parce que je ferai je mettrai des bouchons ici et puis on remplira ici on essaiera de pressuriser un petit peu pour voir si ça fuit par ici ou pas si ça fait pas ça sera très très bien et et on supposera que c'est simplement un trop plein moment de montée en température qui aurait fui ça me laisse ça me laisse dubitatif quand même sur ce sujet là je crois que ça a été mon père m'a dit que ça avait été ressoudé peut-être qu'il ya une petite porosité petite porosité donc on va déshabiller on a dit on va déposer le démarreur parce que là actuellement le démarreur il est extrêmement oxydé je n'avais pas réussi à démonter ça sur le bateau fil positif donc je suis venu avec le câble complet on aperçoit là je vais déposer le démarreur parce que là ça paraissait un petit peu corrodé ça devrait se démonter sans problème mais ça permettra le jour où j'ai besoin de faire un remplacement ou de le réparer bon déjà ce que je vais peut-être faire aussi c'est un petit graissage du lanceur parce que ça c'est toujours utile le le fait de l'avoir déposé avant de remonter ça sur le bateau permettra un redémontage plus facile jour j du côté de l'alternateur va s'occuper de l'ensemble des vis complètement oxydé j'ai pas réussi à dévisser aussi voilà et puis après les supports moteurs bien vous voyez une peinture à faire sur le bloc les signes de blocs sont à changer ils sont neufs enfin j'ai ce qu'il faut pour les changer et puis un petit détartrage allégé de l'échangeur haut de mer haut de refroidissement voilà le programme c'est parti dans un premier temps pour ranger ça bon alors vidange du moteur c'est ma première vidange que je fais sur ce matin là ici en bas là un petit capuchon noir comme ça là sur cette boute du rite qui vient obstruer cet orifice cet orifice quand on regarde en dessous il apparaît à passer là et puis bien sûr un écrou banjo ici on a un écrou sur bande vidange mais c'est bien rouillé de toute façon quand il sera dans le bateau je vais pas avoir besoin de démonter ici je peux pas faire ma vidange comme ça donc je le ferai par aspiration du coup je me suis acheté une pompe pour aspirer j'ai hésité à prendre la pompe les pompes comment ça s'appelle électrique j'avais vu une vidéo où c'était laborieux en termes d'aspiration là la marque autobest 15 balles chez noroto on a deux tuyaux celui ci et puis le plus gros le plus gros il se rentre avec un système de verrouillage ici et celui ci le petit se rentre avec un adaptateur pour raccorder les deux et ça aspire super bien par rapport à un truc électrique ce sera facile à faire à bord c'est petit ça se stockera facilement et j'ai tiré sur la seringue et hop ça s'est rempli complètement impeccable mieux que ça c'est pas possible enfin selon moi petit point vidéo sur le démontage donc durée de gasoil retirer le retour gasoil l'arrivée gasoil le filtre à gasoil vidange d'huile fait par aspiration ici démontage de la marche à air avec un bouchon de mis ici pour éviter que les saletés tombent dedans démontage du petit tuyau avec le système de pince retirer j'ai eu un peu de mal donc il y a plein de saletés ici qu'il va falloir nettoyer démontage de collier ici et là je viens de tirer un peu dessus donc on a une pièce en laiton qui permet d'être serré sur un gros diamètre ici un petit diamètre ici sur le bateau là il y avait des durites qui montaient qui descendait sur le circuit d'eau de refroidissement je crois oui refroidissement puisque l'eau de mer on partait de là c'était de l'eau de mer c'est sûrement de l'eau de mer tout fouille l'eau de mer arrive là dans ce petit bout de tuyaux là bas traverse ces petits tuyaux là et se trouve collecté par le même coude comme ça là et une fois rendu dans ce coude là ça descendait en bas avec ici le raccord sur la pipe d'échappement qui est là ça partait à l'échappement cette pipe d'échappement c'est une fabrication sur mesure faite par mon père par un collègue à mon père avec une petite lame de protection on voit pas très bien comme ça dame de protection pour éviter que l'eau tombe directement dans le fond et glisse donc le point est fait il faut que je si je démonte l'ensemble de l'échangeur si je démonte faudra que je revois un point de fixation ici ça ça va venir vraiment quand je le tourne je vois que ça tourne un peu là bas le démarreur le fil du démarreur va s'occuper l'oxydation ici on va je vais déposer le circuit électrique donc un circuit électrique là ici j'ai un fil bleu et blanc là j'ai un aller retour bleu on se demande pourquoi ça passe en dessous là comme ça le fil rouge ici c'est l'alimentation des bougies de préchauffage et ça s'en va dans le faisceau qui est là ça raccord le faisceau ici ce faisceau rentre dans la grosse boîte qui est là donc il y aura après avoir donc la masse là en bas je crois que la j'ai pas dû réussir à défaire cette masse là je la dépose pour bien la déoxyder parce que ça se trouve toute cette oxydation ça peut provenir aussi de là avec une mauvaise masse voilà ça tourne donc on va démonter ça manchon démonté voilà on aperçoit de la saleté qui bouche là je l'ai déjà touché donc j'en ai débouché quelques tuyaux mais là on en avait cinq ou six de bouchées on va dire parce que ça devait être tendre à comme ça on veut dire on peut dire qu'une petite moitié on va dire un quart et entre un quart et un tiers de deux petits tuyaux de boucher on va nettoyer ça le j'ai gratouillé un peu avec le tournevis donc en grattant j'ai une vis comme ça là pareil là j'ai décapé et puis voilà en dessous la peinture on voit la misère c'est rentre sous la peinture on voit que c'est c'est bien rouillé alors pas partout mais puisque là sur la pompe à injection on voit que ça s'arrête ici là après ici c'est dur mais là juste avant ça se décapait voilà ça se peluche voilà tac on voit bien que ça s'appelle alors là ça s'appelle mais parce que c'est peut-être un petit peu gras c'est quand même plein de plein d'oxydation en direct hop on voit que les points de rouille et puis dès qu'il y a eu un point de rouille après ça court donc il va falloir que je nettoie tout ça on voit bien on voit bien tac je décape voilà cette vie ça va garder un petit peu plus propre ça va bien accroché on verra là la pompe à eau terrible plein 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 de parties jaunes d'oxydation un peu plus bas ici sur le bloc moteur j'étais inquiet j'étais inquiet par rapport à cette pastille de dessablage qui était teintée il y avait du verre dessus et puis pas mal de rouille qu'on voit ici autour je me suis dit ah là là ça va être catastrophique si j'ai ma pastille de dessablage qui est rouillée ça va me poser un problème il n'empêche quand même que dans la partie logement du bloc moteur la corrosion va peut-être pu glisser un petit peu bon il y a 3 mm de profondeur alors une pastille de dessablage c'est quoi c'est simplement un petit bout de tôle pour boucher un trou pourquoi pastille de dessablage parce que le bloc moteur il est fond c'est un bloc moteur en fonte ça est coulé dans un moule non permanent en sable et puis lorsqu'on veut avoir des cavités à l'intérieur on met un noyau noyau en sable posé dans le moule en sable et puis on vient couler la fonte liquide et puis ça prend la place et le logement qui est à l'intérieur là ici ce logement lui eh ben on va venir casser le noyau en sable pour l'extraire par ici puis après on bouche le trou par une pastille qu'on appelle pastille de dessablage voilà parce qu'il y avait un noyau et il fallait extraire l'intérieur assez propre on arrive après sur des parties un peu plus rigides un peu plus propre mais il y a des zones où voilà comme s'il y avait eu de l'eau de mer qui avait coulé dans cette zone là parce que là ici c'est peut-être un peu plus costaud dans cette zone là ça semble un petit peu plus costaud pas sûr c'est un peu plus costaud mais quand même des petites traces de rouille de ces deux là à la base de l'injecteur voilà donc on va bien nettoyer tout ça une fois que ce sera bien nettoyé bien brossé une peinture anti-rouille de rustol il semblerait qu'il y ait une autre point il y a une autre pastille de dessablage pour le pour la culasse là ici on a la culasse le joint de culasse hop là on va se mettre un peu plus droit le joint de culasse est ici passée de dessablage avec culasse l'injecteur la partie noire qui est là c'est pas c'est juste l'insonorisant du compartiment moteur là on voit que la fonte elle est belle elle est grise brillante et l'autre en robe c'est rouillé donc il va falloir bien frotter le cache culbuteur même chose donc il va bien falloir tout décaper et puis mettre du rustol partout pour pouvoir traiter l'antirouille et bien je pense que là il y a du boulot j'aimerais bien savoir comment faire pour éviter comme s'il y avait eu un problème électrique on voit que c'est vraiment oxydé par là alors ici là il y a des durites d'eau de mer non durite d'eau de refroidissement puisque là il y a la pompe à eau donc je vois pas je vois pas l'eau de mer elle est ici faudra que je change le joint spi j'avais une fuite d'eau de mer donc faut que je change le joint spi là ici on a l'imperler la roue en caoutchouc et puis on a l'arbre qui est entraîné par un engrenage du moteur de la pompe à injection et ça ça vaut une blinde la pompe à roue là donc on va... j'ai pris les roulements bon je pense pas que les roulements aient besoin d'être changé mais le joint spi qu'il y a ici là faut qu'il soit changé parce que j'avais une fuite d'eau de temps en temps là quand on a sorti le moteur j'avais pas de fuite d'eau quand on a sorti le bateau et le moteur j'avais pas de fuite d'eau mais avant l'été dernier il y avait pas mal d'eau qui s'y coulait ici donc on va faire ça propre on va grattouiller et puis ce sera tout neuf après c'est pas beau à voir hein la commande de gaz pour la pompe à injection euh non ça c'est l'étouffoir la commande de gaz ça va être ici l'étouffoir ici et la commande de gaz ici je sais pas bon on verra je ne sais plus sur la vidéo juste avant c'est vu bon je vais couper la vidéo ça sert à rien de montrer du gratouillage c'est juste pour montrer que il y a de la corrosion là ça c'est pelliculé les bouches de préchauffage à la base elles sont d'origine puisqu'elles sont encore vertes elles sont en couleur moteur sortie d'usine je vais pas démonter les durites d'injection et tout ça ça reste en place le rustle après il ira par capilarité il ira dans les petits recoins là où je peux pas gratter j'irai mettre mes lunettes pour voir un peu plus clair et puis euh un peu plus éclairage sûrement que là sur la vidéo avec un grand écran on doit y voir clair mais moi j'ai ça fait du sable carrément on l'arrache c'est incroyable cette oxydation là ça fait une espèce de poudre c'est l'alumine l'alumine c'est comme la rouille pour les aciers l'alumine c'est l'oxyde d'aluminium on va pas confondre avec l'alumine l'alumine c'est le blanc d'oeuf de ce côté là c'est propre c'est propre mais hop on voit que c'est quand même cloqué c'est cloqué puis il y a des autres endroits c'est pas cloqué puis voilà donc il va y avoir une belle couche d'après pour pouvoir euh éviter la rouille puis après on repeindra ça en vert comme d'origine Martial le démarreur misera plus clair par là on va capard hein même sur le boîtier qui lui il est monté euh avec une protection galvanique là on aperçoit une espèce de joint là les vis elles sont montées avec un petit fourreau pour éviter qu'il y ait une conductibilité électrique entre le carter et la boîte inverseur mais on voit quand même que il y a eu euh voilà il y a eu corrosion le symbole pour dire que c'est pas la peine d'aller chercher la masse là dessus puisque c'est pas mis à la masse puisque c'est protégé alors c'est bizarre parce que de ce côté-ci là sur ce port moteur j'ai une masse qui était fixée là donc je sais pas je crois pas c'est surprenant là c'est très le métal ah c'est la protection galvanique là quand je fais ça je sens une petite surépaisseur du coup lui il a la terre là ouais bon ça la vis là est-ce qu'il y a un fourreau est-ce qu'il y a une rondelle plastique après ? je suis pas sûr hein bon je verrai de toute façon je vais le démonté je verrai bien donc là effectivement c'est une surépaisseur certainement une plaque plastique pour pouvoir protéger de la corrosion alors à l'origine là cette partie là elle n'est pas circulaire elle est rectangulaire on aperçoit la rectangle ici ça veut dire que ça a été bouffé par les gaz échappement ici et ça ça va être encore dur il ya un collègue avec un moteur md 20 20 je crois que le 20 20 parce que c'est un seul arrive c'est un inverseur il a changé il a changé son cette pièce là ça vaut une blinde ça vaut 2500 euros ça juste cette pièce là bon je vais déposer cette partie là on va nettoyer un petit peu la partie cylindrique pour que ça puisse passer plus facilement et puis et puis on mettoie on mettoie là c'est plein de sable on va passer aspirateur voilà référence 870 087 volvo penta pour avoir la la jauge là j'ai regardé sur internet on va commander une jauge complète parce que le joint tourique ne peut pas être serré le niveau est bon faudra vidanger simplement d'ailleurs je vais faire la vidange je vais attaquer le moteur pour le nettoyage pour le démontage différentes pièces dans ce sens pas de façon à pouvoir avoir un ordre au moins ça m'évite de passer d'un côté à l'autre ou alors je fais d'abord la partie électrique je dépose la partie électrique moi je vais d'abord faire la partie électrique puis ensuite je ferai un ordre comme ça de progression voilà bon petit déblocage de l'écrou qui est ici c'est du 7 du petit 7 ça doit être du 6 et demi ou peut-être une taille anglaise donc là c'est débloqué j'ai mis un peu WD40 sur cet écrou là parce que là c'était plein plein de rouille j'ai gratté un peu j'ai réussi à démonter le fil positif de sur le démarreur alors derrière j'ai un autre fil un double fil celui-ci il a un double fil qu'on aperçoit là il remonte dans le faisceau je crois dans le faisceau qu'elle a derrière au niveau du lanceur j'ai un petit fil voilà j'ai un petit fil rouge et jaune que je vais déficher de ce côté là je dois avoir un capteur de température ou capteur de pression de l'huile je sais pas il est marron et blanc donc je vais le débrancher de l'autre côté ici ce qui fait ce gain là ça va de ce côté ci là j'ai un petit riselant que je vais les faire et du coup arriver ici ça serait un capteur de température je pense parce qu'on est vraiment sur la culasse dans l'angle et donc du coup voilà on a ça après fil d'alimentation bougies de préchauffage pour les une deux et trois bougies le faisceau pourra partir avec la boîte qui est là je vais déposer voilà ça permettra d'y voir plus clair le démarreur on va déposer donc là il y a pour le l'altérateur que c'est le noir et gris sur la borne w à côté du des plus en dessous sur le des moins c'est bien un noir complet noir bleu et puis la masse moteur ici donc là le marron et blanc cosses rondes cosses rondes sur celui ci et puis et puis là devant donc là c'est un bleu voilà avec la petite vis qui a été retiré il reste plus qu'à défaire sur l'alternateur les deux fils le noir gris et le noir pour pouvoir tirer le faisceau complet de ce côté ci j'ai encore cette vis là à défaire dépose l'alternateur on y voit beaucoup plus clair dépose donc du faisceau électrique et de sa boîte ici l'étiquette md 20 30 s'est décollé toute seule j'ai gratté un petit peu autour des vis c'était plein de petites cloques là j'ai pas fini donc là a priori six vis et deux goujons peut-être qui viennent se visser là 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 bas pour le l'échappement avant de défaire ça faut que je me fasse une petite sécurité par rapport à ça faut que je viens de chercher une corde sur le support moteur ici on voit bien la misère misère de corrosion le démarreur j'ai gratté un petit peu donc c'est vraiment pas du luxe de faire de faire cette rénovation extérieure à un moteur démarre parfaitement mais ça pourrait facilement tomber en panne à cause de la mauvaise contact puisque de façon à mon avis toute cette rouille là cette corrosion là c'est dû à un problème de masse je pense que les masses là par exemple celle là elle est complètement rouillée et d'ailleurs à côté de la masse ça se désagrège très très facilement alors probablement que ici il y a eu aussi il y a eu aussi de l'eau qui a coulé parce qu'on voit bien que là c'est propre c'est pas rouillé en dessous ça a stagné c'est rouillé en surface ça fait une cloque sous la peinture et puis là à nouveau en dessous le moteur en dessous le moteur démarreur mais pas trop sur le dessus un peu mais beaucoup moins et sur l'alu il y a une partie alu démarreur c'est la cata c'est vraiment même ça l'oxydation elle fait comme du sable c'est impressionnant comme pour ici pareil sur le boitier bon je fais la sécurité autrement et ensuite je dépose la tubulure d'échappement alors démontage du tuyau qui passe là là et qui remonte sur la pompe à eau démontage du petit coude qui va de la pompe à eau à l'échangeur on peut remarquer que de la mer basse il y en a voilà c'est plein de rouille dans la sortie de pompe c'est pour ça que l'eau était un peu couleur de l'eau que le liquide de refroidissement sur la fin il était couleur rouillé donc là il y a quand même un mauvais liquide de refroidissement qui était dedans probablement pas vidangé en temps et en heure et donc du coup on a cette merde à ce qu'on voit là alors après oxydation très importante les portées là ici j'avais peur en voyant l'aspect mais en fait j'ai quand même une bonne épaisseur et de la croûte à retirer c'est que que les couches de corrosion après il y a de la matière mais ça faisait pas beau à voir on décapera ça plus facilement quand ce sera démonté voilà j'ai décapé le bloc moteur là je l'ai gratouillé c'est parti par plaque plaque de rouille et peinture c'est superficiel mais bon un peu comme là pareil il va y avoir du rustle là dessus avant de refaire une peinture verte d'origine donc finalement démentant la plaque de tension pour l'alternateur j'ai jeté un oeil quand on regarde bien à l'intérieur on voit le thermostat donc il est dans le boîtier de pompe à eau ça veut dire qu'il faut démonter la pompe à eau pour accéder au thermostat ce qui est logique le thermostat est près de la pompe à eau